Ok, Louis-Adrien, Corinne, vous êtes prêts ? Écoute, nous, on est là, on est prêts. On est là. On va commencer, du coup. Bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire de l'APPEA, webinaire qui sera consacré ce soir aux actualités des troubles d'apprentissage de la clinique et l'évaluation. Pour nous en parler ce soir, Louis-Adrien Hénard, tu es psychologue en libéral, doctorant à Paris-Ouest, Nanterre, formateur APPEA depuis de nombreuses années. Et Corinne Bernardo, tu es psychologue, tu interviens sur Saint-Anne à l'unité Psychopato-Enfants et Adolescents. Et c'est aussi, du coup, le centre de référence des troubles d'apprentissage. Donc, voilà, et tu es formatrice APPEA également. Vous allez nous parler ce soir des troubles d'apprentissage, justement. Un premier temps, Louis-Adrien, tu commences la présentation. Corinne prendra la suite. Louis-Adrien, tu concluras. Et ensuite, on aura un temps d'échange avec les questions que vous poserez, les participants, ceux qui assistent à la webinaire, vous pouvez poser vos conversations. Sur Zoom, c'est dans l'onglet « Converser ». On vous invite plutôt à utiliser l'onglet « Converser » que l'onglet « Questions-réponses », qui a été enlevé d'ailleurs, pour poser vos questions. On les lit, on les compile et on les pose aux intervenants à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions là-dessus. Le live, il est aussi disponible, pour ceux qui n'arrivent pas à se connecter sur Zoom, il est aussi disponible sur Facebook Live. Vous avez le lien normalement sur la page de l'APPEA. Et le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube dès demain ou après-demain. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller jusqu'au bout du webinaire, ils peuvent retrouver l'intégralité de l'intervention demain sur notre page YouTube de l'APPEA. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser la parole. Du coup, nous, Adrien, on t'écoute, on te laisse introduire le sujet. Merci. Bonsoir, Théodore, j'entends un petit écho. Non, ça y est, c'est bon. Bonsoir à tous. Oui, je complète la retransmission en différé sur YouTube pour tous ceux qui potentiellement pourraient rencontrer des difficultés de connexion. Donc, pas d'inquiétude, vous aurez accès à tout. Et puis, je vois des petites questions qui passent. Le PowerPoint sera accessible également sur le site. Je crois que pour toi aussi, Corinne, c'était OK de transmettre nos contenus à l'issue de ce webinaire. Écoutez, bonsoir à tous. Moi, je suis absolument ravi d'être invité par l'APPEA, de pouvoir parler pendant une heure ensemble de troubles d'apprentissage. Une question évidemment complexe, mais aussi sensible. Voilà, je vais vous parler un petit peu du programme et de la façon dont on a, avec Corinne, envisagé un peu les choses. Je vais vous parler, en fait, de ce que j'appelle les quatre temps d'une prise en charge ou d'une évaluation sur la question des troubles d'apprentissage. On va, dans un premier temps, regarder cette question des émotions, la question des émotions et des apprentissages. Évidemment, première et importante à prendre en compte dans cette notion de pouvoir entrer dans les apprentissages pour un enfant. Et ce que représentent les apprentissages, on le verra avec la situation clinique que Corinne présentera autour de la dyslexie, notamment. Le deuxième temps de ma présentation, je vais vous parler d'évaluation dynamique, ce que j'aime appeler un quiproquo d'évaluation pour ces enfants présentant des difficultés d'apprentissage. On va parler de zone proximale de développement, qui est une thématique commune à Corinne et à moi. En troisième temps, je vais vous parler de réponse à l'intervention en se posant la question de savoir, est-ce qu'on peut essayer de bien distinguer dans le cadre des troubles d'apprentissage ce qui va être de l'ordre du trouble et ce qui est plutôt du côté du retard. Et puis, évidemment, en dernier point, on pourra parler et discuter de la question des troubles d'apprentissage. plus directement en regardant quels sont les critères, quelle est la dynamique autour de ces troubles si spécifiques. Je t'interromps deux secondes. Juste une question du technique, j'ai dit l'onglet converser pour les questions, c'est l'onglet de chat en fait. Moi, ça fait je converser sur mon écran. Donc, pour tous ceux qui suivent, onglet de chat de Zoom, vous pouvez poser vos questions là-dessus. Je laisse la parole. Non, mais très bien. Donc, effectivement, je crois que des gens ont réagi. Effectivement, c'est sur le chat que vous pouvez poser des questions. Voilà, premier temps de ce mouvement, quatre temps autour des troubles d'apprentissage, la question des émotions, évidemment. Serge Boimard parle, lui, d'enfants empêchés de penser, cette peur d'apprendre. Évidemment, la question du fait d'entrer dans les apprentissages vient poser des questions émotionnelles, affectives, ce que représentent les apprentissages. Et pour l'illustrer, alors du côté des mathématiques, j'aime bien utiliser cette recherche que je trouve très parlante sur la façon dont les enfants vont se représenter la question des apprentissages. Voilà, c'est une petite recherche qui essayait de mesurer la façon dont, en fonction dont on va présenter une même épreuve, comment est-ce que des filles ou des garçons vont être capables de répondre à la question. Donc, cette question des émotions, la recherche est la suivante. Vous reconnaissez en bas à gauche une figure de ray un peu modifiée. L'idée de la recherche est assez simple. On présente à une classe cette figure de ray un peu modifiée en présentant pour une classe la tâche comme étant un test de géométrie dans un cas et puis pour l'autre groupe, un jeu de dessin. Et la tâche dans les deux groupes, dans les deux groupes classes, est exactement la même. L'idée est identique. On affiche cette figure au tableau et on demande aux enfants de reproduire avec un crayon, une demi-feuille à quatre, pas de règles, pas de gomme, la figure géométrique, cette figure de ray un peu adaptée, le plus fidèlement possible. À l'issue des différentes passations, on analyse les résultats des enfants en fonction du fait que la tâche ait été présentée comme étant un test de géométrie dans un cas ou un jeu de dessin dans l'autre et on compare les résultats entre les filles. Vous le voyez en bas à droite en jaune et les garçons en rouge. Et on regarde qu'est-ce qui se passe autour de la capacité à répondre à cette tâche, à cette épreuve en fonction, une fois encore, de la façon dont elle a été présentée. La question de la représentation que l'on peut avoir des apprentissages, ce que ça représente pour un enfant, dans la lecture, on en parlera avec Corinne, les mathématiques sont un formidable exemple de situation dans laquelle mettre en route sa machine à penser peut être particulièrement complexe. Donc voilà, c'est intéressant de voir que, en tout cas pour des filles, dans cette recherche qui date de 2007, l'épreuve est beaucoup plus compliquée quand il s'agit de la considérer comme étant un test de géométrie plutôt qu'un jeu de dessin qui vient poser d'autres questions dans les enjeux et d'un point de vue émotionnel et dans l'anxiété potentielle que représente l'entrée dans les apprentissages. Donc voilà, premier temps de ce questionnement autour des troubles d'apprentissage, quid des émotions, quid du rapport aux apprentissages pour pouvoir y rentrer sereinement, ne pas oublier dans un premier temps donc de se poser cette question de savoir qu'est-ce qui pourrait freiner chez un enfant la capacité à entrer pleinement dans les apprentissages pour des enfants, on le verra, qui, bien entendu, ont des capacités cognitives tout à fait suffisantes pour y entrer. Voilà, le deuxième temps de ma réflexion est celui, je vous le disais, d'un quiproquo d'évaluation. Et si ces enfants qui présenteraient des difficultés, des retards d'apprentissage, et si ces enfants, en fait, finalement, n'étaient-ils pas dans le cadre de ce que j'appelle un quiproquo d'évaluation. Pourquoi un quiproquo d'évaluation ? Je vais pour ça reprendre les conclusions d'une petite recherche que nous avions menée avec la PPEVA en 2016, le rapport sur le volet psychologique du Géva. Une recherche dans laquelle, une recherche-action dans laquelle nous avions étudié de mémoire 265 protocoles, 265 dossiers d'enfants qui, eux-mêmes, s'étaient retrouvés dans le cadre d'une MDPH en se posant un certain nombre de questions, et notamment celle de savoir qui sont ces enfants, qui les envoie dans une équipe pluridisciplinaire de MDPH pour essayer de mettre en place des aménagements, et quels ont été les outils principalement utilisés par les psychologues notamment pour les évaluer. Je prends quelques éléments de cette recherche dont vous pourrez retrouver la synthèse sur le site de la PPEVA, mais voilà, deux petits éléments que j'extrais de ce rapport du Géva. Le premier étant que dans deux cas sur trois sur les 265 dossiers qu'on avait étudiés, dans deux cas sur trois, c'est l'école qui est à l'origine de la demande. Donc, dans deux cas sur trois, un enfant dont le dossier va se retrouver au sein d'une équipe pluridisciplinaire de MDPH, l'est parce que l'école ou des difficultés scolaires ont été signalées en amont. Ce n'est pas particulièrement surprenant, mais c'est intéressant de voir que ce n'est pas forcément l'orthophoniste ou le pédiatre ou un médecin, mais bien l'école. Pour ces mêmes dossiers d'enfants, dans ce même cas de figure, dans neuf cas sur dix, lorsqu'un examen psychologique était proposé, des échelles de Wexler ont été utilisées. En d'autres termes, ces fameux tests de QI que l'on utilise. Donc, quasiment systématiquement, si un examen psychologique est proposé, c'est une échelle de Wexler qui est utilisée. Donc, je soulève là simplement un petit paradoxe en posant une question. Finalement, l'école est ce que j'appelle une évaluation des performances. L'école laisse les enfants seuls face à la tâche et on essaye de voir comment est-ce que ces enfants sont susceptibles de se débrouiller dans ce type de situation. Des enfants que l'école nous envoie à nos autres psychologues parce que ces enfants ont des difficultés pour exprimer leurs capacités lorsqu'ils sont laissés seuls face à la tâche. Et dans 9 cas sur 10, les psychologues, que font-ils ? Ils utilisent un test de QI, un test d'une échelle de Wexler, un test dans lequel, en principe, on laisse l'enfant seul face à la tâche, pas d'étayage possible, pas de relance. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction ? Et c'est pour ça que j'ouvre sur ce deuxième point, sur la question de la zone proximale de développement, en posant la question de savoir si finalement ces enfants qui présenteraient des difficultés, des retards, voire des troubles d'apprentissage, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à aller visiter du côté de la zone proximale de développement ? Cette zone proximale de développement à concevoir comme étant peut-être l'écart entre ce qu'un enfant est capable de donner lorsqu'il est seul face à la tâche, c'est ce qu'on appelle les performances, c'est ce qu'en principe on évalue quand on fait un test de QI, et le niveau auquel un enfant peut accéder, pourrait prétendre, s'il était suffisamment étayé, suffisamment relancé, c'est ce qu'on va appeler les compétences. La zone proximale de développement serait l'écart entre ces deux zones. La question que je pose, elle est en fait double, elle consiste à dire, mais finalement, pour ces enfants en difficulté d'apprentissage, est-ce que la véritable question à laquelle en tout cas, moi, en tant que psychologue, j'aimerais répondre, ne serait-elle pas de savoir, mais est-ce que cet enfant, derrière les limites qui sont les siennes sur le plan pédagogique, sur le plan éventuellement des épreuves qu'on va lui faire passer, et Corinne nous en parlera dans sa situation clinique, est-ce que cet enfant dispose, oui ou non, d'une zone proximale de développement, c'est-à-dire de potentialités qui ne sont pas dans la façon dont on l'évalue habituellement, toujours visibles ? Première question, est-ce que ce gamin dispose, est-ce que cet enfant dispose d'une zone proximale de développement ? Mais peut-être encore plus, est-ce que cet enfant, ou plus précisément, à quel type d'étayage, est-ce que cet enfant pourrait s'avérer sensible ? L'évaluation de la zone proximale de développement, je vous le disais, consiste à mettre les enfants face à une tâche et quand ils sont en difficulté, de proposer un, deux, trois niveaux d'étayage différents. L'idée de cette évaluation de la zone proximale de développement pourrait permettre de déterminer, je le répète, à quel type d'étayage est-ce qu'un enfant pourrait finalement s'avérer sensible ? Est-ce que cet enfant bénéficiera plus facilement d'étayages verbaux ? Est-ce qu'il a besoin de manipuler pour penser ? Est-ce qu'il faut réduire la complexité ? Ou a-t-il besoin de démonstration ? Est-ce qu'il faut, par exemple, lui montrer plusieurs fois comment résoudre une tâche ? Voilà l'idée d'une évaluation qui prendrait en compte la zone proximale de développement, finalement, en intégrant et en essayant de dresser un profil d'apprentissage chez cet enfant. Au-delà du fait de poser les bases des performances, qu'est-ce que cet enfant peut donner lorsqu'il est laissé seul face à la tâche ? Quid de sa sensibilité aux étayages ? Et à quel type d'étayage se révèle-t-il finalement sensible ? Voilà ce qu'on pourrait essayer de mesurer. Et je crois que si on arrivait à répondre à cette question, nous pourrions commencer à envisager l'examen psychologique non plus comme un point final, mais véritablement comme un point de départ, c'est-à-dire ouvrir sur la question des remédiations, des aménagements et de ce que l'on peut proposer pour cet enfant. Voilà, alors cette évaluation dynamique, finalement, je suis partial dans cette histoire, puisque la question de l'UDN3, qui est un outil que l'on a élaboré avec Corinne Bernardo, Claire Meljac et Katia Thériault, Claudine Wiersbicki, est un outil qui est fait pour évaluer la zone proximale de développement, un outil dans lequel on a la possibilité, pour chacune des épreuves, de proposer un, deux, trois niveaux d'étayage et d'observer la capacité d'un enfant à se servir de ce type d'étayage, toujours en essayant de dresser un profil d'apprentissage, de voir comment est-ce que cet enfant peut profiter d'étayage. Mais finalement, cette évaluation dynamique, elle n'est pas envisageable et elle ne s'arrête pas à la question de l'UDN. C'est quelque chose que d'aucun et que certains psychologues s'amusent à faire, même dans une échelle de Wexler. On peut imaginer dans ce qu'on va appeler le testing des limites, de pouvoir proposer, en ne confondant pas évidemment les performances, les scores véritables d'un enfant quand on le laisse seul face à la tâche, selon les conditions standardisées de passation du test, mais là aussi, de proposer différents niveaux d'étayage et de voir si un enfant est susceptible d'y être sensible ou pas. Une fois encore, de dresser un profil d'apprentissage. Et finalement, je crois, de pouvoir tout à coup se mettre à transmettre des informations qui me semblent autrement importantes pour un enseignant, pour une auxiliaire de vie scolaire, pour les parents de cet enfant, pour l'enfant lui-même. Bref, essayer de mieux comprendre par quelle voie d'entrée est-ce que cet enfant est capable, derrière ses potentielles difficultés, d'aller un petit peu plus loin. L'UDN 3 n'est pas sorti, il sort d'ici un mois environ, mais peut-être qu'on pourra en parler un petit peu plus tard. Donc voilà, premier temps, la question des émotions, évidemment, le rapport aux apprentissages n'est pas neutre. Il faut pouvoir prendre en compte cette dimension dans notre évaluation. Deuxième temps, la question de la zone proximale de développement. Et troisième temps, la question de la réponse à l'intervention. Est-ce qu'il serait possible de faire une distinction et un peu plus éclairée entre le retard et un trouble ? Et est-ce que finalement, la problématique à laquelle on se confronte dans des taux de prévalence de troubles d'apprentissage qui semblent exploser depuis plusieurs années, ne serait-on pas en train de confondre la notion de retard et de trouble ? C'est ce que cette recherche sur la réponse à l'intervention essaie de mettre en lumière, je vais vous en dire quelques mots au sujet de cette recherche qui a été menée entre 2001 et 2006 en essayant de comprendre ce qu'il se passe pour des enfants en difficulté d'apprentissage du côté de la lecture. Cette recherche et cette démarche a consisté pour cette réponse à l'intervention, dans un premier temps, de sélectionner une méthode de lecture basée sur ce qu'on appelle un principe phonique, les méthodes de lecture phoniques qui, d'après les multiples recherches dont on dispose aujourd'hui, sont identifiées comme étant la méthode de lecture la plus… si elle ne marche pour tous les enfants, elle va marcher pour… et elle est a priori la plus efficace pour une majorité d'entre eux. Donc, premier point de cette réponse à l'intervention, l'idée étant de ne pas attendre le diagnostic, s'il en est, d'un trouble d'apprentissage pour commencer à mettre en place des remédiations ou de mettre en place des aménagements, mais déjà de choisir une méthode de lecture la plus adaptée possible. Deuxième temps de cette réponse à l'intervention, pour des enfants qui seraient repérés le plus précocement possible, et pour ça, les enseignants sont formidablement bien placés et peuvent assez rapidement nous permettre d'identifier des enfants qui vont rencontrer des difficultés, sans parler évidemment de troubles encore pour le moment, mais d'identifier des difficultés chez certains enfants à entrer, par exemple, dans l'apprentissage de la lecture. Pour ces enfants-là, un repérage précoce et la mise en place en petits groupes, homogènes d'un travail spécifique sur la conscience phonologique, sur les associations graphèmes-phonèmes, de manière plus intensive, de manière plus explicite. On est bien d'accord, ce deuxième temps de cette réponse à l'intervention ne fait pas intervenir de spécialistes. On ne parle pas là d'orthophonistes qui feront un travail particulier. On est sur des pédagogues qui vont prendre en charge, le plus précocement possible, des enfants en difficulté d'apprentissage, en l'occurrence de la lecture, et venir expliciter un certain nombre de phénomènes autour des méthodes d'apprentissage de la lecture, en l'occurrence une méthode phonique. La recherche a montré, au cours des différentes années où elle a pu avoir lieu, que pour ces enfants qui entraient dans ce deuxième stade, ces enfants pour lesquels on avait repéré des difficultés d'apprentissage, pour 50% d'entre eux, 50% d'entre eux avaient bien entendu progressé, étaient bien entendu entrés dans la lecture, mais même mieux que ça, 50% d'entre eux avaient rattrapé le groupe classe. Donc, je crois que ça vient très clairement reposer, une fois encore, la question d'une différence entre retard, une fois encore, et trouble. Avant de parler de trouble, bien sûr, quelles sont les solutions pédagogiques dont on dispose pour pouvoir travailler avec ces enfants, et il ne s'agit pas d'attendre le diagnostic pour mettre en place un certain nombre d'aménagements et de prises en charge. De la même manière, pour ces enfants, des aménagements en situation de classe étaient possibles, et il s'agit de le faire le plus précocement possible. Pour tous ceux qui n'avaient pas encore rattrapé le niveau, la question d'un travail non individuel, et pourquoi pas à terme d'un suivi en orthophonie, peut se poser. Finalement, on se rend compte que pour pouvoir faire la différence entre un retard et un trouble, au tout départ, ces deux enfants sont quasiment indissociables. Si ce n'est la seule manière, en tout cas une des meilleures manières de faire la différence entre un retard et un trouble, c'est d'observer ce que l'on va appeler la résistance aux remédiations. En proposant à cet enfant un travail à la fois pédagogique et pour certains, bien sûr, plus spécifiques autour de l'orthophonie, c'est en observant la résistance aux remédiations, la façon dont un enfant va répondre aux sollicitations et aux remédiations qui lui sont proposées, que l'on va pouvoir distinguer ce qui est de l'ordre d'un simple retard, quand on dit simple retard, ça peut être un retard important, mais en tout cas d'un retard, avec le cadre d'un enfant qui présenterait un véritable trouble. L'idée étant bien sûr de dire que ces enfants progressent, mais ces progrès seront plus ténus, seront plus marqués et des spécialistes, là encore, seront en mesure de nous dire dans quel cas de figure est-ce qu'un enfant arrive à rattraper le groupe classe ou sans le présenter une forme de résistance aux remédiations. Ça veut dire que ces prises en charge, elles doivent, et ces interventions, et ces remédiations, elles peuvent et elles doivent évidemment avoir lieu avant le diagnostic. L'idée étant ici de ne pas, de bien considérer l'idée selon laquelle, dans le cadre des troubles d'apprentissage, il faut pouvoir imaginer des prises en charge précoces, mais à mettre en parallèle avec la notion de diagnostic tardif. Est-ce qu'on peut imaginer des prises en charge qui arriveraient dès les premières difficultés, dès les premiers retards dans les apprentissages, et de différer la question du diagnostic en fonction de la réponse à l'intervention ? C'est cette notion-là et c'est cette idée-là qui est proposée. Voilà le quatrième temps, évidemment. Alors, premier temps, est-ce qu'il, cet enfant rencontre des difficultés émotionnelles, affectives, ce que représentent les apprentissages ? Deuxième temps, celui de la zone proximale de développement. Est-ce qu'il n'y aurait pas un quiproquo d'évaluation chez cet enfant ? Quand on le met seul face à la tâche, il est en difficulté. Quid des étayages ? Quid de la sensibilité à la zone proximale de développement ? Troisième temps, la réponse à l'intervention, on vient de le voir. Est-ce qu'on peut faire la différence entre retard et trouble ? Et on observe des taux de prévalence qui, de temps en temps, on se pose la question de savoir s'il s'agit d'enfants qui présentent un trouble d'apprentissage, ou est-ce qu'on est dans le cadre d'enfants qui, finalement, rencontrent un trouble ? Et on le verra peut-être, on en discutera peut-être, mais je crois que parfois, confondre retard et trouble pourrait amener de temps en temps à créer du trouble. Quatrième temps de cette évaluation, quid des troubles spécifiques des apprentissages ? Et s'il s'agissait d'un véritable trouble d'apprentissage ? Et alors, qu'est-ce que sont que ces troubles d'apprentissage ? Voilà, quand on s'intéresse à ces différents troubles, les fameux troubles dys, comme on les appelle, on se rend compte qu'il faudrait être un spécialiste de tout. Il faudrait, pour pouvoir s'en sortir dans ce domaine, pouvoir faire la différence entre une dyspraxie idéatoire, idéomotrice, orofaciale et des dyslexies, dont des formes se déclinent toujours un peu plus face à la multiplicité des types de difficultés rencontrées. Je crois qu'on va essayer, et c'est ce que moi j'ai essayé de faire, de trouver des dénominateurs communs. Premier dénominateur commun à ces ensembles de troubles, si différents soient-ils, la question de l'automatisation. Et si l'on pouvait concevoir qu'un trouble d'apprentissage, en parlant de dysphasie, de dyslexie, de dysgraphie, de dyspraxie ou de dyscalculie, est-ce qu'il ne s'agit pas, en fait, avant tout, d'une difficulté à automatiser une habileté ? Automatisation, pourquoi ? Eh bien, parce que finalement, on se rend compte que dans le cadre de la dyslexie, ces enfants, on l'a vu sur la question de la réponse à l'intervention, vont bien entendu réussir à entrer dans les apprentissages, à finir par lire. Les dyscalculiques peuvent manipuler le nombre, des dyspraxiques peuvent arriver à des habiletés manuelles, évidemment, mais la question qui va se poser dans ce type de difficulté, c'est donc ce rapport à l'automatisation. La question de l'automatisation, pourquoi ? Eh bien, parce que ça va renvoyer à une fatigue. Je crois qu'une fois qu'on a compris qu'un trouble d'apprentissage renvoie à la question d'un trouble de l'automatisation, eh bien, on comprend pourquoi est-ce que ces enfants, à 10h30 le matin à l'école, sont littéralement épuisés. La difficulté à automatiser des habiletés que d'autres enfants vont pouvoir justement automatiser va créer une fatigabilité chez ces enfants qui, face aux mêmes tâches, face aux mêmes exercices, doivent mettre en place des habiletés beaucoup plus poussées sur le plan attentionnel et sur le plan, bien entendu, de la mémoire de travail. Quel est l'intérêt de pouvoir ou de réussir à entrer dans l'automatisation d'une habileté ? Eh bien, c'est que cette habileté, que ce soit dans la lecture, encore une fois, dans le rapport au calcul ou au praxis, eh bien, cela va vous permettre de soulager votre mémoire de travail, de soulager les structures attentionnelles et finalement de permettre une double tâche. Un problème d'apprentissage, un trouble d'apprentissage, consiste à, et finalement pourrait être résumé d'une certaine manière pour des enfants qui vont avoir du mal à pouvoir réaliser une double, voire une triple tâche à partir du moment où le domaine dans lequel ils vont rencontrer des difficultés est sollicité. La lecture, par définition, est une habileté qui va demander deux, trois tâches simultanées. Voilà pourquoi est-ce qu'on va rencontrer de grosses difficultés pour ces enfants-là. Une fois qu'on a compris qu'un trouble d'apprentissage, c'est un problème d'automatisation, on comprend pourquoi est-ce que ces enfants sont particulièrement fatigués et particulièrement fatigables. Et puis, on peut comprendre aussi la question de la pérennité du trouble. On peut lire dans pas mal de revues de littérature autour de la question des troubles d'is, que finalement, dix un jour, dix toujours, lit-on de temps en temps. Alors moi, je me demandais, mais qu'est-ce que ça signifie finalement ? C'est-à-dire que ce trouble est pérenne, on ne guérit pas, entre guillemets, mais d'un trouble d'apprentissage. Et pourtant, on connaît des dyslexiques qui ont été diagnostiqués comme tels enfants et qui, à l'âge adulte, sont, sans être d'excellents lecteurs, mais peuvent parfaitement réussir à lire. Comment se fait-il qu'un dyspraxique, arrivé à l'âge adulte, peut lasser ses chaussures, peut boutonner sa chemise ou apprendre à conduire ? Ce qui est pérenne dans le trouble d'apprentissage, ce ne sont pas les habiletés qui, elles, progressent, peut-être moins vite que chez les enfants en retard, on l'a vu, mais progressent malgré tout. Ce qui va être pérenne, c'est le rapport à l'automatisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va confronter un dyspraxique à une nouvelle praxie, une praxie complexe, quand un dyslexique se confronte à un nouveau mot, la capacité à automatiser cette habileté, à la rendre automatique, à utiliser moins d'attention, à moins saturer sa mémoire de travail, eh bien, cette automatisation, ce n'est pas qu'elle ne se fait pas dans le cadre d'un trouble d'apprentissage, c'est qu'elle est plus lente, plus longue et plus coûteuse. Donc, finalement, disent un jour, disent toujours, ce que ça signifie, c'est que finalement, ce qui est pérenne, c'est le rapport à l'automatisation. Voilà la question de l'automatisation, mais bien entendu, les critères pour identifier ces troubles d'apprentissage, il existe un certain nombre de critères, des critères d'exclusion et des critères d'inclusion dans ce rapport aux troubles. Ce qui est particulier, je crois, dans le cadre des troubles d'apprentissage, quand on dit troubles spécifiques des apprentissages, eh bien, cela signifie que rien n'explique mieux les difficultés de cet enfant. En d'autres termes, la démarche de l'identification d'un trouble d'apprentissage consiste dans un premier temps et en premier lieu à aller chercher si rien n'expliquerait mieux les difficultés de cet enfant. Un exemple très clair, la question de la déficience intellectuelle, c'est un critère d'exclusion dans le champ des troubles d'apprentissage, évidemment, puisque un enfant qui présenterait une déficience intellectuelle, évalué avec des outils standardisés, et là, les échelles de Wexler ont évidemment toute leur place, eh bien, on ne parlera pas de troubles d'apprentissage pour un enfant déficient, pour une raison très simple, c'est qu'on aurait là un élément d'explication qui permettrait de comprendre pourquoi cet enfant a du mal à apprendre à lire, par exemple, ou à prendre à compter, c'est la déficience intellectuelle qui pose problème. Donc, on a des critères d'exclusion du côté des troubles sensoriels, des troubles de la personnalité ou de la question des carences éducatives, ce qui ne veut évidemment pas dire qu'un enfant déficient ne va pas rencontrer, par exemple, des difficultés à apprendre à lire, mais simplement, on n'est plus dans le champ des troubles des apprentissages. Je crois que c'est autre chose à partir de ce moment-là. Donc, beaucoup de critères d'exclusion à respecter pour pouvoir poser autant que possible un diagnostic. L'idée, donc, est de dire qu'un enfant qui aurait des difficultés d'apprentissage, un trouble d'apprentissage, si on peut dire, eh bien, il s'agit d'enfants qui dispose de tous les outils cognitifs, sensoriels, pédagogiques, émotionnels et psychiques pour entrer dans la lecture, dans le calcul ou pour se concentrer et qui, malgré tous ces éléments-là, ne parvient pas à y rentrer. Et puis, bien sûr, beaucoup de critères d'exclusion, mais un critère d'inclusion, la question d'une… on parle d'une différence de deux écarts-types, c'est-à-dire que dans le domaine qui pose problème à cet enfant, il faut qu'avec des épreuves étalonnées, on arrive à objectiver le fait que cet enfant est, en d'autres termes, dans les 2 % des enfants les plus faibles. Donc, il ne s'agit pas du premier retard d'apprentissage venu, il s'agit bien d'enfants qui vont rencontrer de véritables difficultés qui sont potentiellement, encore une fois, évalués et objectivés avec des épreuves qui permettront de le faire. Une fois encore, on peut évidemment rencontrer des enfants avec des troubles sensoriels, avec des problèmes de personnalité qui vont eux-mêmes rencontrer des difficultés d'apprentissage, mais nous ne sommes pas dans le champ des troubles spécifiques des apprentissages, c'est autre chose. Les remédiations ne seront pas les mêmes, les aménagements ne seront pas imaginés de la même manière, on n'est pas dans le même champ. Voilà, je conclue très rapidement. Voilà une petite note d'espoir peut-être pour ceux qui ont l'habitude de travailler ou de prendre en charge ou d'évaluer des enfants avec troubles des apprentissages. Je ne sais pas quel effet ça a pu faire pour chacun d'entre vous, mais la sensation de se retrouver tel Sisyphe à devoir chaque jour monter une pierre en haut de la montagne et voir cette pierre chaque matin retomber au pied de cette montagne, cette punition que les dieux ont adressée à Sisyphe qui avait révélé des secrets des dieux aux hommes, et bien cette sensation étrange de voir quand on travaille avec ces enfants-là, cette sensation qu'on court d'une séance, les choses avancent, cet enfant comprend bien, il avance, il progresse, tout se passe bien et puis il revient la semaine d'après, la pierre est en bas. Et bien ce mythe de Sisyphe dans la prise en charge et dans le travail avec des enfants avec troubles d'apprentissage, je crois que c'est plus une illusion. Quand on arrive à se poser la question, une fois encore, du rapport émotionnel que cet enfant entretient avec les apprentissages, de cette zone proximale de développement et de ce qu'on peut lui proposer en termes d'aménagement et puis de la façon de concevoir cette notion dynamique d'automatisation, et bien on se rend compte que la pierre ne retombe pas en bas de la montagne. On a parfois cette impression, mais les choses restent, les choses avancent et évidemment, comme ont le montré, ces enfants, comme tant d'autres, évidemment progressent dans leur rapport aux apprentissages. Voilà pour ma partie. J'espère que je n'ai pas trop pris de temps et pas trop dépassé. Du coup, je passe la main à Corinne pour qu'elle puisse nous parler d'une situation clinique. C'est un temps un peu court là. Très bien. Merci beaucoup. Vas-y Corinne, à toi. Merci à toi, Léa. Alors, je vais pousser ça. Alors, bonjour. Je vais remettre l'écart. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, merci, Louis-Adrien. Alors, moi, je vais vous parler d'une jeune fille que nous avons reçue au Centre de référence des apprentissages. Donc, je vais essayer d'illustrer le propos de Louis-Adrien. Et ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur subjectivité et apprentissage. J'ai un souci avec. Alors, donc, c'est une fillette qui avait presque huit ans quand je l'ai rencontrée la première fois. Elle a été adressée par son orthophoniste qui la suit depuis un an et demi, voire presque deux ans, pour des troubles importants des apprentissages et en particulier de la lecture. Elle a aussi une prise en charge en orthophonie et un soutien à l'école deux fois par semaine. Donc, c'est déjà assez intensif. Donc, les inquiétudes sont multiples des différents côtés. Avait été proposé, tellement elle était en difficulté, un redoublement du CP que ses parents ont refusé. Alors, c'est vrai que quand on la reçoit, elle est décrite comme une enfant ayant un niveau de lecture de premier trimestre de CP. Et ce que décrivent tout de suite les parents, c'est que soit elle est dans une opposition passive, importante vis-à-vis de la lecture et des apprentissages en général, en particulier les devoirs, et que dernièrement, sur le plan comportemental, elle aurait développé un quasi-refus, avec des colères, se roule par terre, enfin bref. Je ne sais pas ce qui se passe. Je crois, Corinne, en fait, que tu as fait le partage de ton PowerPoint ? Oui. Ok, parce que je crois que ça ne marche pas. Donc, si ça te va, soit tu réessayes. Tu veux réessayer ? Oui. Moi, je ne sais pas. Alors, le mieux, c'est que je vais le faire défiler. Ok, je fais défiler. Tu en étais à laquelle, là, dis-moi ? Ici, justement. Donc, au cours de l'entretien, les parents évoquent plusieurs hypothèses, à savoir est-ce que c'est une dyslexie ? Ils évoquent aussi une crainte d'une pathologie neurologique, parce que pendant la grossesse, sans souci particulier pour autant, il y avait eu des inquiétudes cardiaques, elle est née par forceps, etc. Donc, du coup, ça leur revient en tête et ils pensent à tout ça. Ensuite, donc, ce qu'ils décrivent, c'est que c'est une petite fille qui a beaucoup d'angoisse de mort, des angoisses de séparation. Elle a eu des problèmes d'endormissement pendant la jeune enfance. Elle dormait dans leur lit jusqu'à l'âge au moins de trois ans. Mais bon, il n'y a rien à souligner, pour autant sur le plan de son développement, et elle n'a pas de problème de santé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ensuite ? Vas-y, Louis-Edrien. Alors, quand on l'a rencontrée, bien évidemment, on a commencé par une observation de la langue écrite. Alors, ce que notre collègue dit, c'est que la lecture est extrêmement difficile et qu'il y a des erreurs de toute nature, que ce soit des glissements phonétiques, des devinements, des productions de non-mots. Et dans le texte qu'elle a lu, à sa façon, on va dire, bien évidemment, vous pensez bien que la restitution du texte, elle est impossible, mais elle invente des choses. Alors bon, là, c'était le texte de notre lapin, enfin bref. Et là, il y a un loup qui apparaît, donc une fantaisie personnelle, dans sa restitution. La transcription écrite est impossible. Donc, elle est en grande difficulté en lecture. Donc, nous lui avons proposé ensuite un bilan psychologique et on a commencé par un WISC-5. Donc, c'est une petite fille qui est sympathique, mais assez rêveuse. Tout de suite, enfin, tout de suite et tout le long du bilan, elle va trouver différentes stratégies d'évitement, que ce soit la fatigue, l'agitation psychomotrice. Elle se presse pour se débarrasser. Elle donne des réponses au hasard ou erronées. Bon, donc, elle lutte beaucoup, quand même, cette petite fille. Et même à travers le WISC, elle se laisse envahir par son imaginaire. Et donc, ça met en avant une certaine immaturité chez elle. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir au WISC, un peu plus finement ? Donc, son indice de compréhension verbale, c'est assez faible, quand même. On voit que son stock lexical et ses capacités à construire des concepts verbaux sont assez faibles. Sur le plan du raisonnement fluide, bon, ça s'attient à peu près. On voit qu'à matrice, c'est un peu plus faible, mais on voit qu'elle a un raisonnement mathématique à balance. Ensuite, en mémoire de travail, c'est hétérogène, c'est-à-dire que tout ce qui est mémoire auditivo-verbale est plutôt embarrassé dans ce champ-là, alors qu'en mémoire visuelle, c'est meilleur. En mémoire des chiffres, c'est surtout la mémoire de travail qui est atteinte. L'indice de vitesse de traitement, elle s'en débrouille, voire très bien. Donc, ça montre bien aussi que le par cœur, la mémoire à court terme, est préservée. Alors, j'avais oublié l'indice visio-spatial. Bon, Cube, c'est un petit peu faible. Bon, on voit que quand elle est sans la manipulation, pour ce subtest-là, elle est un peu plus à l'aise. Donc, finalement, tu peux passer, Louis Adrien. Voilà, l'autre aussi, parce que ça, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, c'est une petite fille. Non, la dernière, celle d'avant. C'est une petite fille qui a un profil hétérogène, qui est un peu plus touchée sur le plan verbal et mnésique, mais on note tout de suite qu'elle a une meilleure capacité quand il y a un support, un matériel visuel. Bon, et je reviens sur la question de ces stratégies d'évitement qui sont quand même très nombreuses. Et on a l'impression clinique quand même que cette fillette, elle fonctionne beaucoup mieux que ce qu'elle veut bien nous montrer, en tous les cas, à l'épreuve du WISC. Et alors, bon, je me pose la question à ce moment-là, est-ce que ça ressemble peut-être trop à des activités scolaires, avec un S. Je repense à ce que les parents m'ont dit aussi en entretien, qu'elle se met dans tous ses états à la maison pour faire ses devoirs en particulier. Donc, comme je connais très bien l'UDN depuis très longtemps, alors là, c'est vrai que c'était l'UDN2, pas encore l'UDN3, puisque j'avais cette impression clinique. Ce qui m'intéressait de voir, c'est, à travers cette évaluation dynamique, quelle était un peu sa zone proximale de développement. Et il faut savoir que c'est un matériel très varié et ludique. Donc, je me suis dit que peut-être ça allait la charmer un petit peu. Donc, à travers cette épreuve, on explore plusieurs champs. Donc, je vous en ai mis quelques-uns. Donc, par exemple, les conservations, c'est une épreuve piagétienne. Donc, ce que l'on perçoit, c'est que tout de suite, donc là, je lui propose les bouchons et les bouteilles. Donc, elle a tout de suite une bonne intuition, mais elle a du mal à se dégager de ce qu'elle voit. C'est-à-dire qu'au lieu de raisonner, j'ai resserré une des collections, en fait. Et donc, elle pense d'emblée comme ça qu'il y a plus de bouchons que de bouteilles. Et elle est très attachée au détail, ce qui l'empêche de penser. Mais dès que je lui propose un étayage, alors là, il se fait que c'est celui d'utiliser le nombre, eh bien, du coup, ça va lui permettre d'être conservante. Et son raisonnement va tenir aux différentes transformations et aussi à la contre-suggestion, c'est-à-dire quand on introduit le discours inverse de ce qu'elle vient de dire, le raisonnement inverse de ce qu'elle vient de dire. Et donc là, son raisonnement, il est solide. Et là, elle est capable de dire non, 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 il a tort. Et voilà pourquoi. Donc, en donnant ses arguments. En logique élémentaire, on voit que les épreuves de classification, elle se débrouille bien, puisqu'elle est capable, étant donné son âge, de dégager deux critères. Et donc, là, elle a juste besoin, je dis juste parce qu'à son âge, elle a huit ans, ce qui est déjà très bien ce qu'elle a fait, ça montre qu'elle a une bonne flexibilité mentale. Elle a besoin d'un étayage par amorce, dont vous a parlé Louis-Adrien, pour le dernier critère, c'est-à-dire qu'on pose trois cartes pour amorcer ce critère, ce classement de taille. Aux sergations, alors là, en fait, il faut donc serrer des baguettes. Et donc, ce n'est pas dit comme ça. La consigne, c'est est-ce que tu peux ranger le mieux possible les baguettes sur la table ? Alors, elle est encore beaucoup, enfin, très immature. Et donc, son premier élan, j'allais dire, c'est plutôt de jouer avec les baguettes. Donc, je lui propose un deuxième essai. Alors, normalement, le deuxième essai, c'est suivi d'un étayage. Mais là, je sens qu'elle était dans le jeu. Donc, je la laisse se faire. Je lui dis, OK, mais est-ce que tu peux faire autrement ? Et là, elle va serrer les baguettes très bien avec une base commune. Finalement, à l'UDN, dans une épreuve plus dynamique, tu as le sentiment que cet enfant est plus à l'aise. Elle donne à voir autre chose de son fonctionnement. C'est ça, c'est ça. Et là, elle était vraiment dans le jeu dans un premier temps. Donc, je la crédite. Je la crédite. Elle était un petit peu trop vite. Il y en a une avant, encore avant. Mais peut-être… Bon, tout ça pour vous montrer quand même. Voilà, il y avait cette slide aussi. Mais tout ça pour vous dire que les résultats sont conformes à son âge, même si c'est hétérogène. Bon, alors, variable selon sa propre implication. On voit à certains moments à la fois une certaine rigidité de pensée, mais d'autres fois qu'elle a une bonne mobilité de pensée. Bon, et aussi, quelquefois, elle se focalise sur des détails. On voit bien qu'elle est dans la maîtrise, dans le contrôle. Et qu'à ce moment-là, elle a besoin d'être aidée. Et qu'elle a une bonne zone proximale de développement, donc un potentiel d'évolution qui est tout de suite visible et qui correspond aux impressions que j'avais eues à travers le WISC. Mais ce qu'on note, alors c'était la slide d'avant. C'est vrai que les bases logico-mathématiques sont à peu près en place. Mais à la fin de l'UDN, on propose quand même des connaissances scolaires plutôt axées sur les mathématiques. Et là, il y avait un contraste vraiment flagrant. Il y a même, d'ailleurs, fallu que j'aille la rechercher sous la table. C'est-à-dire qu'elle a fui complètement la situation. Et effectivement, ses capacités numériques, les petites opérations, eh bien, elle était complètement en panne. Donc, effectivement, est-ce que les lacunes sont installées ? Est-ce qu'elles résistent à ce type de tâches ? Point d'interrogation. Tu as fait des épreuves projectives aussi avec cet enfant ? Voilà, c'est ça. Donc, alors là, les épreuves projectives montrent qu'elle a vraiment des processus de pensée de qualité. Donc, ça va bien dans le sens de l'UDN, avec des réponses de bonne qualité formelle, souvent combinées, que le relationnel est bien en place, même si les représentations de relations sont plutôt à tonalité agressive. Il y a beaucoup de réponses avec du symbolisme sexuel transparent. Au TAT, assez labile. Et ça reprend un peu ce que j'ai dit au Rorschach, c'est-à-dire que symbolisme transparent, beaucoup de détails à valeur de séduction. Donc, c'est un ensemble plutôt névrotique, d'ailleurs labile. Et ça va dans le sens d'un non-dégagement oedipien, alors qu'on s'attendrait à son âge qui a un certain renoncement, qu'elle soit plutôt dans la sublimation. Donc, ce que nous en avons conclu, c'est que c'est une fillette quand même qui est intelligente, qui a pu montrer une zone ZPD importante, que les étayages à chaque fois lui ont été bénéfiques. Donc, elle a pu montrer son potentiel d'évolution. Elle s'est montrée très sensible à ce qu'on lui a proposé. C'est une jeune fille dyslexique, ça n'a aucun doute. Mais ce qu'on note, c'est quand même une position de résistance active face au savoir. La collègue qui l'a vue en lecture, là, a dit que vraiment, elle était presque face à un mur. Bon, et c'est une jeune fille, j'avais pas eu le temps d'en parler, mais qui est non dégagée d'une série de traumatismes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? C'est que, bon, voilà, peut-être que le diagnostic d'abord, oui. Bon, évidemment, selon les grilles de lecture de chacun, voilà comment nous avons coté, puisqu'à l'hôpital, on nous demande de poser des diagnostics. Donc, pour la SIM10, le trouble principal, c'est le trouble de la lecture, avec comme diagnostic associé les angoisses de séparation de l'enfant. Et si on prend la classification française, eh bien, l'axe 1, ça sera le trouble névrotique à dominante phobique et hystérique, avec trouble complémentaire, le trouble, alors, lexicographique. Voilà. Que vous dire d'autre ? C'est surtout les pistes thérapeutiques auxquelles, mais qui sont à discuter, bien évidemment, c'est maintenir l'orthophonie et proposer, alors, je l'ai mis comme ça, mais par rapport aux aménagements scolaires, passer par le matériel et le visuel, c'est ce qu'on a pu voir, elle est capable de s'en servir de façon importante, ce que l'orthophoniste pourra aussi reprendre. La question de se pose du maintien de la psychothérapie, psychothérapie, je dis ça parce que, en fait, ça arrive à un moment où ça devient un peu compliqué pour elle, et je me posais la question d'aborder les choses par le biais corporel. Pourquoi ? Et je pensais plutôt à de la relaxation thérapeutique. Alors, évidemment, vous allez me dire, qu'est-ce que vient faire la relaxation thérapeutique dans les troubles des apprentissages ? Alors, évidemment, ça ne va pas l'aider directement par rapport à ces problèmes de lecture, mais ce qui m'a semblé important, cette fillette, c'est de voir la résistance qu'elle pouvait avoir à certains moments, que j'ai pu voir à travers le WISC, un petit peu mieux, c'était mieux à l'UDN, mais quand même, et que peut-être que l'idée, c'était de contourner un petit peu les choses et de détendre un petit peu les mécanismes de type rigide qu'elle avait mis en place, et c'était surtout ça l'idée. Mais évidemment, tout ça est à discuter. Et évidemment, en parallèle, proposer des consultations parentales. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Non, mais c'est très bien. Je crois que c'est moi aussi qui ai pris pas mal de temps. J'en suis désolé, on peut du coup laisser la place aux questions. Questions, merci beaucoup Corinne, c'était quand même extrêmement intéressant, effectivement condensé, mais très pertinent comme cas clinique pour illustrer ce point ce soir. Donc, beaucoup de questions qui sont arrivées effectivement sur le chat. Un petit peu en vrac, je vais vous les poser comme ça. Il y a des personnes qui demandent un peu les liens entre les différents types d'étayage qu'on peut proposer lors de l'évaluation pour voir justement un petit peu la zone proximale et puis du coup les compétences de l'enfant. Mais il demande un peu des liens entre ces types d'étayage qu'on peut relever lors de l'évaluation et puis les méthodes pédagogiques qu'on peut mettre en place ensuite. Oui, alors la question des étayages, effectivement, elle est intéressante parce que finalement, on se rend compte que dans les évaluations qu'on fait classiquement, on va faire un pari de dire qu'un enfant qui a de bons résultats sur le plan visuospatial, mais plutôt faible sur le plan verbal, bénéficiera plus facilement d'aide ou d'aménagement sur le plan visuel et spatial et sera plus en difficulté sur le plan verbal. L'idée dans cette évaluation dynamique, ce n'est pas simplement de faire ce pari-là, mais de véritablement mettre l'enfant en situation d'être aidé par des types d'étayage spécifiques. Et effectivement, on observe que les liens entre la sensibilité d'un enfant à certains étayages et les suggestions d'aménagement pédagogique qu'on va lui proposer sont beaucoup plus a priori directes et ça marche assez bien. Les liens sont forts entre la sensibilité d'un enfant à des types d'étayage différents et sa manière d'y répondre dans les remédiations et dans les aménagements pédagogiques qu'on lui propose. Les principaux, si tu agrotterais les types d'étayage que tu proposes et ceux qui vont bien avec des méthodes pédagogiques ensuite, des exemples ? Oui, c'est ce que j'affiche là. Vous voyez mon écran. On a des étayages de verbaux, on a des étayages de manipulation. C'est évidemment très important. Bon, alors, on le sait. Est-ce que tu as des approches pédagogiques que tu connais qui sont un peu en lien avec ces types d'étayages ? Clairement, j'allais en parler, la question de la manipulation. Découvrir qu'un enfant, quand il peut, passer par le corps. C'est un peu aussi ce que Corinne disait dans la situation de la petite Aline, je crois, quand un enfant peut passer par le corps, peut manipuler, eh bien, on se rend compte que la pensée peut se déployer. Il y a tout un tas de situations pédagogiques dans lesquelles le fait de repasser par de la manipulation, de proposer à un enfant d'avoir des supports, de pouvoir travailler avec du matériel. Le passage à l'abstraction en maternelle moyenne section, c'est, en tout cas, à mon avis, un peu une aberration sur le plan développemental. Donc, voilà, soit faire des étayages de précision de consigne, soit proposer à des enfants de manipuler, ou juste la question des démonstrations qu'on pourrait relier au fait de laisser plus de temps à un enfant. Parfois, ils ont simplement besoin de plus de temps pour comprendre une consigne, pour assimiler un principe et pour pouvoir entrer, finalement, dans les apprentissages. Au contraire, les étayages verbaux, certains enfants, effectivement, au contraire, si on les fait manipuler, ils sont complètement perdus, ils sont perdus dans l'espace, etc. Et si on passe par la verbalisation, on se rend compte qu'ils sont capables de raisonner bien mieux. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de repérer. Mais ces pistes, ces étayages-là qu'il faut essayer de repérer tout le long du bilan, en fait, quel que soit l'outil, d'ailleurs, quel que soit l'outil. OK. Corinne, juste, tu as laissé beaucoup de personnes sur leur faim par rapport aux difficultés psychotraumatiques que tu as évoquées et le lien avec les troubles psychiques et les apprentissages. En fait, c'est une petite fille, donc j'ai dit qu'il y avait des angoisses de mort, des angoisses de séparation. Ce que j'ai, la slide que j'avais enlevée, c'est effectivement que, en fait, tout ça, toutes ces difficultés sont apparues parce que ses parents, au moment de l'entrée en maternelle, se sont séparées et son papa a eu des soucis de santé. Et donc, ça s'est venu se cristalliser là. Et je me rappelle de la consultation de synthèse. La fillette, elle avait des moments de retrait, de tristesse et des moments où elle était presque adhésive avec nous. Et il y a eu un moment très authentique où elle avait été sur la tombe de sa grand-mère et son désarroi parce qu'elle ne pouvait pas lire les inscriptions qu'il y avait sur la tombe de sa grand-mère. Donc, c'est vrai que ça interroge sur Quid de son inscription, quand même. Et tout de suite après, elle a associé sur les angoisses de mort vis-à-vis de son papa et puis d'autres personnes dans sa famille. Donc, on voit que tout n'est pas réglé de ce côté-là et qu'elle a encore un chemin à parcourir. Ok, très bien. Merci. Un gros bolet de questions. Je vais essayer de résumer sur les problématiques autour des MDPH qui peuvent refuser la notification MDPH pour les troubles des apprentissages qui argumentent que ce n'est pas un handicap qui peuvent gêner la mise en place d'aide pour l'enfant. Le fait qu'il y en a aussi qui demandent essentiellement un QI pour accepter une demande qui ne laisse pas les psychologues libres de leurs outils. Quel est votre positionnement là-dessus ? La question des outils, elle est problématique, effectivement. Je ne crois pas qu'on dise qu'il ne faut pas utiliser d'échelle de Wexler dans les examens psychologiques. Au contraire, on a besoin de cette limite basse, on a besoin de ces outils. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Simplement, je pense que ce qu'on essaie d'amener, c'est l'idée selon laquelle on puisse ne pas s'y arrêter. On peut essayer d'aller un peu plus loin. Après, des MDPH qui remettent en question la notion de handicap pour des enfants qui auraient des troubles 10, c'est quand même, a priori, depuis la loi de 2005, qu'on a avancé sur ces questions-là. La reconnaissance du handicap cognitif, des troubles cognitifs dans le champ du handicap, je pense que c'est quand même important. Aujourd'hui, un enfant pour lequel un diagnostic ou une démarche diagnostique vers une identification d'un trouble d'apprentissage pourra bénéficier des aides adaptées, des aménagements et des prises en charge auxquelles il a droit. Pour essayer de se battre par rapport à nos outils, en tous les cas, on peut très bien faire, par exemple, un WISC et un UDN pour montrer un petit peu… C'est à nous aussi de défendre ce qui existe et de ne pas faire simplement des WISC. Oui, mais est-ce qu'un UDN pourrait suffire pour évaluer des troubles d'apprentissage ? Mais est-ce que dans ce cas-là, ce ne serait pas refusé par les MDPH dans les dossiers ? Ça, peut-être que oui, mais ce qui est intéressant en tous les cas, en se dégageant de cette histoire de MDPH, c'est de montrer justement ce que Louis-Adrien voulait montrer tout à l'heure, c'est l'évaluation des performances et les évaluations des compétences. Et c'est intéressant de leur montrer ça aussi. Après, j'entends bien qu'il y a cette histoire de QI et on est tous un peu malmenés par rapport à ça. Et puis, il y a le dossier MDPH d'un côté et puis il y a le travail du psychologue, ces investigations, ce qu'on va transmettre aux enseignants, ce qu'on va transmettre aux parents. Bien sûr que notre travail ne s'arrête pas non plus dans le fait de monter un dossier MDPH. On a d'autres investigations à faire, des choses qu'on va transmettre et d'autres un peu moins. Et puis, il ne faut pas oublier que quand même, quand il y a le dossier MDPH, il y a aussi tous les autres bilans, les bilans orthophoniques, etc., qui viennent soutenir aussi le trouble des apprentissages, le diagnostic du trouble des apprentissages. D'accord. Merci. Une autre question autour de gens qui s'interrogeaient sur l'anxiété de performance, comment on différencie le trouble d'apprentissage et puis les troubles anxieux. Un peu du différentiel là-dessus. C'est un peu… C'est compliqué. Voilà. C'est compliqué, mais ça, c'est aussi, je crois, l'intérêt de ne pas s'arrêter à la question des outils. Dans nos évaluations, la clinique est la place que ça doit prendre, le travail du psychologue. Et tu l'as dit, Corinne, pas uniquement du psychologue, de tout le champ médico-social ne s'arrête pas à l'utilisation des outils, à l'objectivation de résultats standards, mais de voir comment est-ce qu'un enfant se comporte. Ça, ça fait partie de notre travail. Effectivement, là, il n'y a pas d'échelle standardisée qui va nous permettre de savoir jusqu'à quel point est-ce qu'un enfant, en situation d'évaluation, en situation d'apprentissage, peut être confronté à des difficultés. Jusqu'à quel point est-ce que l'anxiété qui est la sienne peut venir invalider ses capacités ? Eh bien, c'est tout ça qu'il s'agit de prendre en compte dans l'analyse globale du profil d'un enfant. Et, pardon d'y revenir, mais la question des étayages ou en tout cas, plus précisément, de l'évaluation dynamique qui peut se faire dans le cadre d'un bilan orthophonique, dans le cadre d'un bilan en psychomotricité ou dans plein de situations différentes, même d'un point de vue pédagogique, permet quand même, c'est aussi ce que la situation d'Aline montrait un peu, quand on cesse d'une certaine manière de mettre des enfants face à leurs propres difficultés et qu'on propose de remettre en route cette machine à penser à travers des étayages, à travers des aides, on peut parfois voir autre chose de la réalité du fonctionnement de cet enfant. Ok, très bien. Merci. Rapidement, un lien entre troubles d'apprentissage et troubles neurodéveloppementaux. Très large aussi, je vous laisse. Oui, la question des troubles neurodéveloppementaux, c'est intéressant. Intégrer les troubles d'apprentissage dans des troubles neurodéveloppementaux, ça vient me poser un certain nombre de questions. Moi, je pense que, en tout cas, la façon dont les choses évoluent aujourd'hui, nos critères restent identiques. La question de prendre en charge ces difficultés et de réussir à poser un diagnostic, elle se pose. Moi, ce que je trouve complexe dans le champ des troubles neurodéveloppementaux, c'est que la HAS, notamment, va nous parler dans le cadre des troubles du spectre autistique, par exemple, de la nécessité de diagnostic précoce. Voilà, moi, on essayait de montrer aussi comment est-ce que la réponse à l'intervention, la façon dont un enfant va répondre aux remédiations, fait partie des éléments qui sont nécessaires pour pouvoir déterminer si on est dans le cadre d'un retard ou d'un trouble. La précocité d'un diagnostic, si pour certaines pathologies ou dans un certain cadre psychopathologique, à mon avis, peut se justifier, dans d'autres, c'est plus sensible, à mon avis, et la question des troubles d'apprentissage, elle demande là aussi du temps. Entrer dans les apprentissages, ça demande du temps. Identifier un trouble, faire la différence entre un retard et un trouble, ça demande du temps. Ok, très bien. Un tout petit point, si vous pouvez développer l'un de vous deux sur l'enquête aux limites, je pense qu'il y en a pas mal qui seraient intéressés par cette notion pour définir justement… Là, c'est l'enquête aux limites, c'est un autre webinaire, je pense. Par rapport aux questions que je voyais, effectivement, l'enquête aux limites, il faut bien avoir en tête qu'une fois qu'on a fait passer un bilan complet, on peut revenir sur quelques épreuves. Il ne s'agit pas de biaiser, bien entendu, les évaluations classiques. Donc, c'est vraiment… On fait un WISC, par exemple, en entier. Et Georges Cogné, qui est un apôtre de l'enquête aux limites, va revenir sur une ou deux épreuves en proposant des étayages. Il ne s'agit pas de donner la réponse. Il s'agit vraiment de proposer des relances dans la pensée, des suggestions, des indices et de voir si un enfant est sensible à un indice ou deux. Si on respecte la règle habituelle de ne pas refaire du test-retest entre un an et demi, deux ans, il n'y a pas de problème d'effet d'apprentissage. On va se cantonner à quelques épreuves et on va regarder la façon dont un enfant peut se saisir de ça. Cette notion d'enquête aux limites, il y a pas mal d'articles, il y a pas mal de choses qui peuvent être transmises. On peut le faire, c'est exactement la même chose quand on fait des projectifs, par exemple au Rorschach. Il y a aussi ce système d'enquête aux limites et c'est très intéressant de voir, par exemple, des enfants qui vont donner dans un premier temps que quelques réponses et quand on lui propose, quand on lui fait des suggestions ou qu'on lui donne plus de temps, il est capable de déployer sa pensée. On peut le faire, je dirais, mais bon, c'est parce que peut-être avec Louis-Adrien, on a l'habitude, Georges Cogné aussi, mais on pourrait le faire pratiquement pour tous les outils. Une dernière question sur le temps que vous consacrez pour l'examen psychologique. En quel cadre, dans quelles conditions, comment vous pensez, vous structurez votre intervention dans l'examen psychologique ? On a des repères un peu. Justement, c'est un bon moyen d'introduire le fait que le 8 décembre, prochain webinaire de la PPEA, c'est Georges Cogné qui sera parmi les intervenants, vous pourrez lui poser plein de questions sur la question de l'enquête au limite et plus précisément sur les indices du WISC-5. Le temps qu'il faut pour faire passer un examen psychologique, Robert Boyaz-Opoulos, je crois, avait fait un article sur le fond et la forme de l'examen psychologique et de sa restitution, ça prend beaucoup de temps, ça demande du temps. Ça demande du temps avec l'enfant, ça demande du temps de son côté et d'élaboration, la question de la rédaction aussi du compte-rendu. Ça, il avait évalué, je crois, entre 6 et 8 heures pour un examen psychologique. Oui, ça, c'est une moyenne. Certains nous demandent beaucoup plus. Bien sûr. Et puis, je voyais la question sur l'UDN, c'est un outil qu'on peut faire passer aussi en 1h30, en 2h, ça dépend des enfants, bien entendu. Beaucoup de questions sur l'UDN, justement. Je pense que c'est intéressant de venir penser un petit webinaire autour de l'UDN, comme ça, à tout hasard. Dernière question, en rapprochement avec la notion de potentiel d'apprentissage et son évaluation, par exemple, au cube de cause. Oui. Paulette Rosenzweig, de mémoire, avait beaucoup travaillé sur la notion des cubes de cause et le potentiel d'apprentissage. On est sur des choses assez proches. C'est dans la méthode de venir, dans la façon de venir les évaluer. Le choix qui est fait par cette évaluation dynamique qui consiste, en fait, quand même, à laisser l'enfant seul face à la tâche dans un premier temps et de voir à quel type d'étayage est-ce qu'il va finalement être sensible. C'est justement toute l'idée de la zone proximale de développement. C'est de faire des liens avec ce potentiel d'apprentissage et de voir si finalement on va réussir à lever la lorniette de l'examen psychologique qui, bien sûr, s'arrête et s'intéresse au Iketnounc, mais est-ce qu'on peut lever un peu le viseur et voir ce que ça pourra éventuellement donner à moyen terme au moins dans le développement de l'enfant et dans son rapport aux apprentissages. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Il y a eu énormément de questions ce soir donc on ne pourra pas toutes les poser, bien sûr. Une petite dernière peut-être. Je vais parler un peu. Quels outils efficaces face aux défauts d'automatisation puis on s'arrêtera sur celle-là ? Sur les défauts d'automatisation, moi, je voyais pas mal de questions passer sur la différence entre difficulté d'automatisation et troubles d'exécutifs aussi. Effectivement, il y a des liens à y trouver. Qu'est-ce qui permet à un enfant ou un adulte d'automatiser une habileté ? C'est aussi grâce aux fonctions exécutives. Ce sont les fonctions exécutives qui nous permettent face à une nouvelle habileté de petit à petit se mettre à l'automatiser. Quand on apprend à conduire au début, on a besoin de beaucoup d'attention, beaucoup de mémoire de travail, c'est très fatigant et très stressant d'apprendre à conduire et petit à petit, grâce aux fonctions exécutives, on va progressivement automatiser ces habiletés-là. Si on part dans l'idée qu'un trouble d'apprentissage pourrait aussi être envisagé comme un défaut d'automatisation, c'est ce qu'on disait. Effectivement, aller visiter la question des fonctions exécutives, à mon avis, est assez intéressante et toute la question aussi neuropsychologique des évaluations peut se poser de manière très pertinente. Très bien. OK. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci à tous les deux pour votre présentation et puis d'avoir pris le temps de répondre à beaucoup de vos questions. Pour tous ceux qui souhaitent un approfondissement autour des questions des troubles d'apprentissage, je rappelle qu'il y a des formations qui sont disponibles que vous donnez justement autour des troubles d'apprentissage. Vous trouverez toutes les informations sur le site de l'APPEA. Je vous invite à aller voir un petit peu les différentes pages et voir un peu les formations qu'on propose. Et puis rendez-vous pour ceux qui souhaitent dans 15 jours. Comme tu l'as annoncé Louis-Adrien avec Georges Cogné et le WISC5. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire ce soir. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.